C'est vrai que mon parcours aujourd'hui c'est de rouler vite sur une piste. L'usage que je recherchais, c'était un véhicule qui passe partout, d'une part parce que c'est un véhicule avec lequel on est capable d'aller aussi bien chercher le pain que d'aller vraiment se faire plaisir le week-end avec avec ma femme, qu'on est capable d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc je cherchais vraiment un véhicule qui soit complet, facile d'utilisation et avec lequel on peut quand même se faire plaisir. Contrairement aux autres scooters qu'il peut y avoir dans les marques concurrentes, le XADV où il est le plus complet, c'est qu'à la base c'est une moto qu'on a scooterisé. Donc il y a une vraie tenue de route, il y a un vrai freinage double disque, des vraies suspensions, un vrai bras oscillant et un vrai moteur. Le XADV il est équipé de freins ABS, donc ça c'est vraiment génial, surtout sur la route parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une trace de gasoil ou d'un bitume un petit peu glissant. Il est aussi équipé d'une bulle qui est réglable, donc en fonction, si on fait de la petite route ou de l'autoroute, ça permet une protection qui soit le plus adéquate possible, protection de main si jamais il y a un débris qui est soulevé par la roue arrière d'une voiture. Il a aussi la nouvelle boîte qui est une boîte automatique qui permet justement de rouler en accélérant ou en freinant très basique, mais qui permet aussi de passer en mode sport voire en mode séquentiel pour les plus joueurs. C'est une boîte que j'apprécie énormément. La cylindrée est un élément très important d'une part parce que ça permet d'avoir un scooter qui soit hyper complet, qui nous permet de faire un trajet urbain mais aussi autoroutier. Et puis ça reste le côté joueur. Donc c'est vrai que 750 cm3 aujourd'hui dans un scooter, c'est vraiment quelque chose de formidable. XADV est un cross-toureur. Aujourd'hui, pourquoi le garder sur la route ? Il faut aussi pouvoir aller s'amuser un petit peu dans les sentiers, faire un petit peu de hors-piste. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie à faire. Et puis en plus de ça, j'ai un super terrain de jeu pas très loin d'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501